Depuis quelques temps, des propos qui fragilisent ces piliers sont tenus du nord au sud du pays. Un discours irrespectueux de l'autre qui discrédite et minimise son prochain du fait de son appartenance ethnique. Et pire encore, nous assistons à une bataille rangée entre des associations identitaires qui jadis se devaient protection et respect mutuel. M. Ayuri, Abasourdi et très inquiète, nous, membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, exprimons notre profonde consternation sur la multiplication des discours fractionnistes et de comportements ethno-géographiques conflictogènes enregistrés ces derniers jours dans la presse et par certains hommes politiques. Sons persuadés que ce genre de discours et comportements sont source de haine mettant fortement en péril la sécurité humaine, singulièrement la paix et l'unité nationale. Condamnons la recrudescence des dérives socio-ethniques et socio-politiques. Exhortons l'État du Sénégal et tous les porteurs de voix à freiner ces dérives ethno-psychologiques en mettant en place des mécanismes fonctionnels de renforcement du dialogue social et les bonnes pratiques en matière de culture de la paix, du vivre ensemble, de la coexistence socio-culturelle et politico-religieuse. Exhortons les acteurs politiques, les leaders d'opinion et les hommes de presse à tenir de discours positifs, constructifs et de pacification. Nous nous engageons à répondre efficacement aux préoccupations de la population en matière de paix et de sécurité, de renforcement de la citoyenneté et de l'unité nationale, tant en Casamance que sur le reste du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada